Ah, le plaisir de l'univers Woke ! Chaque jour, on trouve des petites pépites. Notre héros du jour a pour sobriquet David Bobé. C'est un metteur en scène qui a parcouru le monde pour montrer sa culture et diffuser la culture, non pas au bas-peuple, puisque le bas-peuple n'en a rien foncièrement à battre de ce qu'il propose, mais proposer à une élite la certitude qu'elle fait partie d'élite et qu'elle seule comprend et voit le beau, le vrai, là où il est, c'est-à-dire dans ses œuvres théâtrales. Ah, ce militant de la gauche Wokeiste nous propose maintenant une relecture éthique de la pièce de Molière et de son personnage principal qui, selon lui, est le symbole d'une masculinité violente. Masculinité violente. Bigre. En tout cas, on va s'intéresser un petit peu à ce metteur en scène, à voir un petit peu d'où il vient, où il va, et quel est son propos. Ça peut être intéressant, en tout cas, moi je le pense. Alors le voilà, le voilà le belâtre. Alors est-ce qu'on peut peut-être agrandir un petit peu pour que ça soit un petit peu plus visible pour vous ? Hop, hop, ben voilà, ah il est beau, ah il est beau, ah il est beau. Ah oui, il a l'air satisfait de lui, ça fait plaisir à voir, quelqu'un d'aussi satisfait de lui. Alors qui qu'il est le monsieur ? Attends, si on peut voir la page Wikipédia de David Bobé, donc ce servant de notre gauche, quel est son parcours ? Donc il est né en 78 à Mont-Saint-Aignan et il est directeur du Théâtre du Nord à Lille. Donc je suppose que c'est là où il nous propose ses mises en scène, ses scénographies, sa réalisation qualitative. Alors jeunesse. Alors monsieur, donc, est fils de notable. C'est vrai que c'est souvent le cas. Donc papa était médecin et il a été le maire pendant 36 ans d'une commune de la Seine-Maritime. Pigre. Alors il a fait une formation bien sûr artistique. Il étudie le cinéma, les arts du spectacle à l'université de Caen-Normandie. Alors quels sont ses faits notables dans sa carrière artistique ? Donc il a bagnodé à travers le monde pendant une quinzaine d'années. C'est ce que nous dit sa feuille Wikipédia. Il collabore en Russie avec des metteurs en scène et cinéastes. Et il travaille aussi au Congo. Donc c'est un enfant du monde. C'est un mondialiste. Il est fier de cela. Il est pour cette diversité. Il est pour cette ouverture aux autres cultures. J'aime ça. J'y prends beaucoup de plaisir. Mais il revient en auteur française pour diriger le Centre Dramatique National de Haute-Normandie qui n'en demandait pas tant. Alors qu'est-ce qu'on sait d'autre ? Ah ! Fait notable ! Donc en 2014, il a en tant que metteur en scène permis à Béatrice Dalle, vous savez, la compagne de BHL, Bernard-Henri Lévy, encore un excellent élément de notre bourgeoisie triomphante. Donc il lui a permis d'aller sur les planches d'un théâtre pour le rôle de Lucrèce Borgia dans la pièce éponyme de Victor Hugo. Eh ben dis donc, ça ne devait pas être propre. Et en 2021, il est nommé à la direction du Théâtre du Nord Centre Dramatique National de Lille. Autant dire que c'est là qu'il nous propose ses plus belles œuvres. Alors, il y a une section militantisme et prise de position. Le Figaro présente David Baubé comme un militant connu pour ses engagements politiques auprès des mouvements de la gauche wokiste. Pour Marianne, il est un décolonialiste décomplexé. Le metteur en scène se présente lui comme un homme de gauche animé par un engagement politique sociétal humaniste. Je vous invite à revoir ma vidéo sur la Bible du wokisme. Cherchez un petit peu, vous trouverez. Et vous aurez devant vous un de ces personnages édifiants qui traverse la vie sans encombre du haut de leur certitude. Ce gars-là, je ne suis pas certain qu'il ait fréquenté de façon régulière en fait ce monde qu'il aime tant et pourtant qu'il s'est bigarré et plein de senteurs, plein de confrontations. Mais c'était bien pour lui la confrontation. David Bobé a été membre du Collège de la Diversité et bien tiens, mis en place en décembre 2015 par le ministère de la Culture. Fleur Pèlerin, bah tiens, la fleur pèlerin de triste mémoire. À la suite, des assises de la diversité qui visaient à identifier les bonnes pratiques dans la culture. Oui, parfait. Donc, qu'est-ce que ça nous dit d'autre ? Alors, il a effectivement des accointances avec le comédien Yann Gaël, la romancière Gerti d'Ambury ou la chercheuse et militante décoloniale Françoise Vergès dont on a entendu parler il y a peu. Alors, de l'association Décoloniser les Arts créée en décembre 2015 par des artistes et des professionnels du Monde de la Culture qui tient sa première réunion publique en 2005 au Théâtre National. de Chaillot. Et là, on retrouve Eva Doumbia, Marine Bachelouane Guyenne et on soutient Raucala Diallo, Amandine Guay, Anan Karimi. On retrouve toujours les mêmes noms. Donc, bien sûr, tout cela a été sujet de critiques du fait de leur extrémisme et de leur arrière-plan idéologique. les indigénistes de la République, les racialistes et le fameux discours décolonial. Il avance que le monde de la culture est raciste par omission. Alors, c'est quoi ça, ce racisme par omission ? Je suis intéressé, je suis troublé, dénonçant plus particulièrement le racisme du théâtre français. Ah oui, le théâtre français raciste. Ah ben, c'est intéressant. Il soutient que la langue ne doit pas être excluante et défend une approche intersectionnelle de la diversité et la mise en place de statistiques ethniques dans les politiques culturelles. Eh ben oui, mais bon, les gens n'aiment pas trop qu'il y ait, surtout les administrations, les gouvernements, qu'il y ait des statistiques ethniques. Eh oui. Donc, David Beaubé, qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Avec Yann Gaël, pour le compte du collectif public sur le site Télérama, une tribune titrée « Les Molières de la Honte » dénonçant la sous-représentation des personnes représentantes de la diversité parmi les nommés. Ah, bon, on va pas, je vous inviterai, je vous mettrai le lien vers la page Wikipédia de ce monsieur. Alors après, en mars 2021, il a quand même été condamné. David Beaubé est reconnu coupable d'atteinte à la présomption d'innocence et condamné à verser 6 000 euros au comédien Nazim Boudjena, pensionnaire de la comédie française. Ce dernier est condamné en jaune 2021 à 6 mois de prison avec sursis pour des menaces de mort sur Marie Coquille Chambel, une ancienne petite amie. Oh, bah, une présomption d'innocence, voilà, quoi, c'est peanuts. Donc, depuis 88, il nous abreuve au théâtre d'œuvres qui, je n'en doute pas, seront encore suivies et reconnues dans 50 ans. je plaisante, je doute que sa notoriété dépasse, bah, on fait les personnes qui passent devant sa pierre tombale, parce que c'est le genre de personnes qui ont une pierre tombale. on est woke, mais on n'en est pas moins bourgeois, on est notamment, on est notable, les fils de notable, ça ne change pas. Alors, revenons sur sa dernière petite, que dire, son dernier, bah, son dernier succès, voilà, pour résumer. Donc, au théâtre du nord de l'île, on déboulonne dont jouant en le dégenrant. Ah oui, c'est important. Donc, je vous l'ai dit, on voit le personnage notablement satisfait de lui. Le metteur en scène David Bobé, militant de la gauche Wookie, se propose une reléture critique de la pièce de Molière et de son personnage principal, symbole selon lui, d'une masculinité violente. Faut-il déboulonner les statues dans une création présentée dès mardi au Thaï du Nord, à l'île ? Le metteur en scène David Bobé propose une reléture critique de dont jouant de Molière, grande figure devenu selon lui problématique car symbole d'une masculinité violente révolue. Alors, si c'est révolu, je veux bien le croire, je veux bien le croire, mais bon, les faits divers tous les jours m'incitent à penser le contraire. Mais bon, est-ce que c'est bien ? Non. Par contre, je reviens sur ce que je disais un peu plus tôt, ce que j'avais eu dans la page Wikipédia. Donc, le théâtre raciste, le théâtre qui ne laisse pas place à la diversité. Pourtant, ce théâtre-là, tu en es un des pontes dans une des plus grandes villes de France. Tu as l'équivalent d'un théâtre national. Tu fais le chaud et le foie. Je ne doute pas à ce l'instant que tout ce qui sort de chez toi est plein de yil et de yel. L'écriture inclusive est un béabat et que tu ne perds pas une occasion d'ouvrir tes scènes à des acteurs et des actrices de qualité issues de la diversité. J'en suis persuadé. En revisitant ce classique écrit au XVIIe siècle, le directeur du théâtre connu pour ses engagements politiques auprès des mouvements de la gauche wokiste entend questionner le rapport du public aux grands personnages historiques et littéraires. Dans les histoires nous encombrent. Ah, entre guillemets. Ça les encombrent les histoires. A-t-il expliqué Mercredi ? Mais si ça t'encombre, Molière, je ne fais pas de Molière. Il y a d'autres théâtres qui vont le faire. T'inquiète. Alors, à l'heure où la société s'interroge, alors la société s'interroge, moi je pense que c'est la bourgeoisie gauchiste, option wokiste, qui est pour la mondialisation, qui pense que c'est bien qu'il n'y ait plus aucune individualité locale. c'est ça, c'est cette société qui s'interroge. Sur le déboulonnage des statuts, les mêmes questions se posent dans l'espace culturel, estime David Bobé. Peut-on encore jouer certaines situations ou pièces embêtantes dans leur manière d'aborder les rapports de domination, les violences faites aux femmes, dont jouant, ce n'est pas juste l'histoire d'un séducteur, c'est l'histoire de la domination et tous les endroits de la discrimination contemporaine. C'est vrai que moi j'adore ces personnes qui pensent que le fait de ne pas parler d'une chose fait que cette chose disparaît. Et c'est les mêmes gens qui ont du mal à se confronter à la réalité. Je l'imagine le petit bonhomme sur les Champs-Elysées en sortant du Fouquet's. Je ne sais pas si le Fouquet's est sur les Champs-Elysées, mais bon, on va dire ça. Il sort pour fêter une réussite. Je n'en doute pas, il en est plein avec quelques amis choisis. Et pour une raison, les gardes-chirnes ne sont pas prêts et il se fait aborder par une bande de jeunes issus de la diversité, des colonisés qui sont venus ici pour prendre quelques subsides auprès de personnes a priori identiques, à rhabiller avec classe, sans doute du Balenciaga, bien sûr. Et comment il va se confronter à ces jeunes, plein d'enthousiasme et de cette barbarie qu'il aime tant ? parce que c'est un petit peu ça aussi mon credo vieux. En tout cas, le metteur en scène a sur son interprétation énoncé quelques exemples. chaque scène traite d'une violence qui fait subir aux autres la glottophobie, alors je ne sais pas ce que ça veut dire la glottophobie, mais je vais savoir bientôt, face à l'accent des paysans, le mépris de classe face aux pauvres, l'âgisme avec son père et évidemment le sexisme. Oui, c'est vrai que toi, tu n'as pas un mépris de classe. Ce monsieur, le mépris de classe, il ne sait pas ce qu'il sait. Il sointe littéralement de tous ses porcs le mépris de classe. Un donjouant entre guillemets dégenré. Avec sa mise en scène, David Bobé choisit d'humaniser des personnages secondaires pour faire ressortir la violence de donjouant. Il a choisi comme décor d'immenses statues abîmées ou couchées au sol d'anciens personnages illustres, âgés oubliés, sans tête ni membre ni sexe ou une fusion de personnages historiques comme Staline, Néron ou Caligula. Autant de parties honteuses de notre histoire selon le metteur en scène. L'histoire n'est pas honteuse. L'histoire, c'est l'histoire. L'occulté, c'est prendre le risque. Déjà que même quand on le sait, le risque est toujours là. d'avoir de nouveaux des personnages de ce type-là. Sans dénaturer le texte ni couper les phrases problématiques parce qu'il y a des phrases problématiques. Donc, Molière, c'est Mao, c'est Maoïste, ils vont découper les bouquins pour enlever les parties qu'ils ne se déplacent pas. Ou alors, ils vont foutre du gros stabilo noir dessus. Non, non, il ne le fait pas. Il est trop bon seigneur. Il n'enlève pas les phrases problématiques. David Bobé s'est permis entre guillemets de dégenrer certains personnages ou de modifier leurs origines ethniques. Le père, figure majeure, devient une mère. Pourquoi pas ? Les paysannes, des paysans. Et en plus, ils ont l'accent mandarin. Alors, donc, ils vont prendre l'accent mandarin. L'accent mandarin, c'est un accent chinois, peut-être, je ne sais pas. Ce n'est pas un petit peu raciste, ça ? Ou alors, c'est autre chose. Donc, en fait, il n'y a plus d'hommes, pour résumer, il n'y a que des femmes dans son truc. Donc, le père, c'est une mère, les paysannes, c'est paysans, ou le contraire. En fait, on mélange tous et c'est une folie. Le choix des acteurs se veut aussi, entre guillemets, manifeste pour une diversité d'origine, de corps et d'âge. Pour le rôle principal, David Bobé a choisi Radouan Laflaï, déjà interprète de son Piergint. Alors, Radouan Laflaï, est-ce qu'on a, on va voir, c'est qui ce petit bonhomme ? Alors, donc, c'est ce, c'est cet Hidalgo, ce beau gosse ? Bon, bon, c'est vrai qu'il a le visage tel que je pourrais imaginer un donjouan, effectivement. Donc, il fait un petit peu de muscu aussi. Bon, ben, pas grand chose à dire sur... Et attends, est-ce qu'il a une page Wikipédia, ce monsieur, je suppose ? Wikipédia ? Non ? Wikipédia ? Ah non, il n'a pas de page Wikipédia, je ne sais pas. Il n'est peut-être pas encore assez connu. Mais bon. Déjà, un père très bien, on l'a dit, Chad Hardy, Garvey, Mugombo, Nadej, Catherine Lino ou Catherine de Witt, lui donneront la réplique. Le théâtre doit représenter la violence, mais pas n'importe comment, conclut David Bobé. Faut-il déboulonner les statues ? Non. Mais peut-être retirer quelques piédestaux. Euh... Bon, vous imaginez sans peine ce que je pense de ce personnage. C'était un fumiste, pour moi, je pense. Et... Il faut mettre en exergue ces personnages qui sont... issus de notables et qui sont eux-mêmes des notables et qui veulent imposer à tous leur vision du monde parce que ils ont la parole, la bonne. Et je trouve ça pas terrible, terrible, terrible. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, à commenter en dessous de la description, dans l'espace prévu à cet effet. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà le cas, à mettre un j'aime, bah oui, déjà, et à vous abonner à la chaîne car c'est important pour moi. On se retrouve bientôt sur une vidéo où je parlerai d'un sujet qui m'a intéressé et qui, j'espère, vous intéressera aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada